Bonjour Amélie de Montchalin, vous êtes l'un des nouveaux visages de l'Assemblée Nationale, vous avez tout juste 32 ans, vous avez été économiste et vous avez travaillé dans le secteur de l'assurance. Vous faites ce mardi votre rentrée parlementaire, comment est-ce que vous vous sentez ? Comme quand on change de métier, donc à la fois enthousiaste, parce que c'est un métier pour lequel on a fait campagne, donc c'est un peu spécial, et en même temps pleine de lucidité et de responsabilité parce qu'on sait que c'est un métier difficile qui va nous demander d'être pleinement à notre tâche pendant quelques mois et surtout quelques années pour produire les résultats qu'on a promis aux Français. Pleine de lucidité parce que vous avez conscience que ce sera difficile ? Oui c'est difficile parce que les réformes sont difficiles, parler de la loi travail, parler de la fiscalité, parler de toutes les réformes qu'on veut faire aussi sur la fracture territoriale, c'est des choses qui vont demander d'être pleinement concentrés et puis d'être constructifs pour passer du projet aux réformes et des réformes aux résultats. Vous connaissez un petit peu les lieux puisque durant vos études à HEC vous avez fait un stage de collaboratrice parlementaire de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens que c'est un endroit qui a des codes, qui a un fonctionnement assez historique, c'est une institution, c'est pas juste un endroit où on fait des réunions et on discute. En même temps c'est un endroit où je pense que l'apport personnel et la compétence a sa place. Et je pense que ce qu'on essaye de créer avec La République En Marche c'est une majorité de compétences, on a tous des parcours différents et je pense qu'on a tous des valeurs ajoutées différentes. Vous insistez là-dessus, l'apport personnel parce qu'évidemment on voit une majorité, 308 députés qu'on dit macronistes et on se dit comme un seul homme ou comme une seule femme ou comme un seul homme-femme, ils vont voter pour tout ce que leur proposent le président et le gouvernement. Alors pendant notre séminaire de travail du week-end, on a bien défini comment on allait travailler. On va avoir des débats entre nous qui vont probablement être intenses parce qu'on est 308 comme vous dites à avoir des histoires, des parcours, des vies politiques ou des engagements en tout cas militants ou personnels antérieurs différents. Donc débat autorisé à l'intérieur du groupe. Exactement, mais ensuite on sait qu'on doit être efficace, donc notre rôle c'est de définir un consensus et ensuite de porter ensemble le consensus qu'on aura défini. Et entre le débat et la décision, la consigne c'est quoi ? Vous restez muet, vous ne dites rien, vous ne parlez pas aux médias, vous ne dites pas votre petite différence ? Le but c'est qu'on ne soit pas dans la petite individualité. Les français ils s'en fichent un peu de savoir ce que moi ou des autres pensent. Ça peut avoir un intérêt, à partir du moment où vous êtes mis en avant les uns et les autres avec vos expériences personnelles et vos expériences professionnelles, d'avoir aussi votre point de vue et que les français qui ont voté pour vous puissent l'entendre. Je pense que notre démarche ça sera d'expliquer quels sont les arbitrages qu'on prend ensemble. Donc oui on va peut-être expliquer qu'il y a plusieurs positions, peut-être qu'on va expliquer comment on prend notre décision collective, mais je pense qu'on n'est pas dans un exercice d'individualité qui vont se mettre en avant. Ce n'est pas notre objectif, on a vu que ça a fait beaucoup de mal à la démocratie et à la capacité à réformer depuis 10 ans, peut-être même un peu plus. Donc voilà, on aura des débats, on expliquera quelles sont la teneur et quelles sont la nature de ces débats, mais vraiment notre objectif c'est de travailler à définir des réformes qui marchent. Amélie de Montchalin, votre première mission de députée ça va consister à élire le nouveau président de l'Assemblée nationale cet après-midi. Pour qui est-ce que vous allez voter ? Moi je vais vouloir d'abord écouter aussi leur discours, on a reçu des lettres de candidature. Moi ce que je cherche c'est quelqu'un qui soit capable d'écouter l'opposition et de tenir des séances à l'Assemblée qui soient ordonnées. Je pense que les Français et nous les députés à venir, on en a marre du théâtre du mercredi après-midi où les Français ont l'impression que les députés sont là pour faire la comédie. D'accord, alors qui des trois ? Brigitte Bourguignon, Sophie Erante, toutes deux venues de la gauche, François de Rugy, venu de la gauche on peut le dire mais avec un parcours écologiste. Qui aurait vos préférences ? Alors je ne vais pas vous le dire ici parce que ce n'est pas le lieu, d'abord c'est un vote qui se passe à huis clos au sein du groupe ce matin effectivement. Donc c'est le groupe qui va décider ce matin, vous allez voter au sein du groupe ce matin ? On définit notre candidat, La République En Marche, et chacun des autres groupes politiques vont probablement présenter leur candidat aussi. On le définit pardon, ça veut dire vous allez voter ? Oui, on vote ce matin. Chacun va voter, à bulletin secret ? Alors je ne connais pas la procédure, il y aura un vote ce matin au groupe, probablement très bien organisé. Est-ce que vous allez entendre les trois candidats puisqu'ils font partie ? Alors il y en a même un quatrième qui s'appelle Philippe Foliot. Ah ben il m'avait échappé. Qui s'est également présenté. Donc on va, je pense, écouter ce qu'ils ont à nous dire. On a reçu des lettres de candidature. Et moi je cherche quelqu'un qui soit avant tout capable de garder une cohésion, une efficacité. Et de garder un parlement qui travaille. Pas un parlement de spectacle, pas un parlement où on est là pour faire des petites phrases et écouter les invectifs des uns des autres. Donc vous allez voter, choisir, en votre âme et conscience. Vous n'attendez pas de consigne de vote particulière ce matin lors de cette réunion de groupe ? Il n'y a pas de consigne de vote. Je pense que justement... On ne va pas vous indiquer d'une manière ou d'une autre. Bon ben c'est peut-être plus elle ou peut-être plus lui le candidat du président. En tout cas si c'était le cas, je serais déjà au courant et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. On ne vous l'a pas dit en tout cas jusque-là. Non. Amélie de Montchalin, il y a eu un premier couac pour le gouvernement. On l'attendait, ben le voici. Le temps d'une matinée, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Écologie qui se sont opposés à distance sur les pesticides tueurs d'abeilles. Ça veut dire que c'est reparti comme du temps de François Hollande au gouvernement ? Je pense que ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut lire l'événement. Effectivement, ça montre que c'est un gouvernement qui aussi doit apprendre à travailler ensemble. L'arbitrage final de fin de journée est quand même très clair. Je ne pense pas qu'il faut y parler tout de suite de couac. Il y a quand même eu deux positions bien opposées et des ministres qui ont fait part publiquement de leurs différences. Voilà, et un arbitrage. Et donc maintenant que c'est l'arbitrage qui est rendu, on continue à travailler. Ça ne vous inquiète pas de voir ces tensions à l'allumage, au démarrage ? C'est plutôt l'inverse. Oui, on est en phase de rodage. Et à l'Assemblée, je pense qu'il y aura aussi peut-être des moments où là, dans les semaines qui viennent, tout ne va pas être aussi fluide que ce qu'on voudrait. Je pense qu'on a quand même un gouvernement qui est dans un esprit collectif presque inédit depuis quelques années. Quand vous regardez comment se préparent les conseils des ministres, quand vous regardez la relation qu'entretiennent les ministres avec leur premier ministre, quand vous voyez comment les arbitrages sont pris entre l'Elysée et Matignon, je pense qu'on a au contraire un dispositif gouvernemental aujourd'hui qui est très efficace. Ce n'est pas ce qu'on vous avait entendu dire les uns et les autres qui avaient défendu les couleurs de La République En Marche, qu'il y avait renouvellement des usages. Et on voit finalement qu'il peut y avoir aussi des petits ratés et que la collégialité, la solidarité, la confidentialité réclamée aux membres du gouvernement a été un peu oubliée. On va voir comment ça se déroule dans les mois qui viennent. Mais je pense que ce sont des principes essentiels pour que la politique retrouve des résultats et retrouve un sens. L'abstention a été très forte. Je pense qu'il faut aussi qu'on montre qu'on est capable de travailler avec professionnalisme, même s'il s'agit de politique. Ça ne crée pas d'inquiétude chez vous ? Pas spécialement. Je cherche à comprendre surtout comment les choses maintenant vont reprendre un rythme et une efficacité. J'y reviens dans les semaines qui viennent. Amélie de Montchalin, dans vos cinq priorités locales, je suis allé voir, il y a priorité à l'éducation et à la formation. Il y a un projet que le ministre de l'Éducation porte. C'est celui du dédoublement des classes de CP dans les quartiers les plus défavorisés. Autrement dit, limiter les classes de cours préparatoires à 12 élèves. Il a annoncé hier que 2500 créations de postes seraient affectées à ce dédoublement. Et on entend les syndicats qui disent, ah ben non, ces profs, il nous les fallait ailleurs, pas pour ça. Là aussi, pragmatisme et flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Il y a plein de façons de le remplir. Vous avez des professeurs qu'on appelle surnuméraires, qui existent dans pas mal d'écoles, qui peuvent être réaffectées à ce genre de mission. Il y a trop de profs ? Non, il n'y a pas trop de profs. Les profs surnuméraires, c'était une très bonne initiative de dire qu'on peut avoir plus de profs que de classes. Donc c'était l'esprit ? C'était l'esprit. On est dans cet esprit-là, on continue. Je pense que ce n'est pas à moi ce matin d'expliquer un arbitrage ou une négociation entre un ministre et les syndicats d'enseignants. Là aussi, je pense que notre philosophie, c'est le pragmatisme. Il faut à la fois qu'on soit clair sur les objectifs et qu'on soit lucide sur les moyens. Si effectivement, dans ces professeurs, il y en a d'autres qui sont affectés depuis de longue date à d'autres missions, j'imagine bien qu'on ne va pas tout arrêter non plus. On ne va pas habiller Paul pour habiller Jacques. Donc je pense qu'il y a des objectifs clairs, une feuille de route qui a été très bien présentée et des ministres qui sont à leur tâche et qui travaillent dans leur ministère avec les syndicats, avec les différentes parties prenantes pour que les choses se passent au mieux du monde. Amélie de Montchalin, d'un mot, votre état d'esprit pour cette journée ? Vous allez faire votre entrée pour de bon. Vous avez votre sacoche maintenant. Vous avez rempli vos formalités administratives l'autre jour. Comment vous vous sentez ? Je reviens à la première question. Mais quel est le sentiment ce matin qui domine ? Une curiosité et un peu d'impatience. Un peu d'impatience. Un peu de se dire voilà, ça fait six semaines maintenant qu'on est en campagne non-stop, qu'on a passé la phase de rentrée. Et donc maintenant au travail. Au travail. Et c'est ce qu'attendent certainement les Français qui ont voté pour vous. Merci Amélie de Montchalin. Merci. Nouvelle députée, donc l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale qui fait sa rentrée aujourd'hui même. C'est la rentrée parlementaire et on connaîtra dans la matinée le choix du groupe pour la présidence de l'Assemblée qui sera donc au final le choix du président ou de la présidente de l'Assemblée de façon certaine.